Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des combats du tournoi, donc aujourd'hui on est sur le combat numéro 3 des poules, Yowamushi, Pédale vs Tokyomanji, donc voilà deux teams que je soutiens dans ce tournoi actuellement, donc Tokyomanji qui est une des guildes avec laquelle j'ai pas mal d'affinités, j'ai quelques joueurs avec qui je joue très régulièrement dessus, et Yowamushi, Pédale qui est bien sûr ma guild principale, donc Honoris, on va voir ce que les deux donnent au niveau du tournoi, du coup du côté Yowamushi on a toujours Panda, Steamer, Zobal, et du côté Tokyomanji on a Steamer, Xelor et Zobal, donc c'est une compo qui est presque miroir, Xelor à la place du Panda, J'te Calapace qui a ressorti, le mode Air, Luffy qui a ressorti je pense le mode Feu, Machavel qui est pareil, il est en mode Air lui, Gera qui a ressorti en mode O mais il a mis un peu moins de Vita pour le coup, en face nous avons un Xelor qui joue Full Terre, du coup le Zobal qui joue Full R, voilà, grosse résistance O, je pense qu'il y a un Chrome O qui est de sortie, et Sano qui lui joue en Terre O, je pense, voilà le petit stuff classique Terre O en Chian, ça part directement Gera qui a son petit tour 1 avec les Vagalams gratuites sur le Steamer, du coup ça part sur un Focus Steamer, encore une fois pour la 3ème fois on est sur la map SRAM qui avantage plutôt pas mal l'équipe Yuwamushi vu qu'ils ont vraiment leur play, enfin ils ont des play sur toutes les maps mais ils ont vraiment beaucoup joué sur celle-là durant le tournoi donc ça leur a permis de se perfectionner, encore une fois on va poser le tonneau, cette fois-ci on va pas le placer comme d'habitude, on a vraiment gratté un maximum de dégâts sur le Steamer dès le tour 1, bien sûr l'exaltation du Zobal qui va être lâché, il va mettre son petit plastron, il va pas diffraction étant donné qu'il y a un Zobal en face, ce serait un peu dommage, en attendant on a le droit à deux belles compos, ça risque d'être un peu serré quand même, on va voir, le Zobal qui hésite pas mal sur son tour, il va masquer du Psycho directement, la petite maîtrise d'armes, ok ils veulent tenter je pense le Steamer à l'initiative, ils vont tenter un move TP sur le tour 2 directement, ils vont se full boost et je pense que ça part là-dessus, ça risque d'être assez intéressant, on va voir comment ils veulent contrer ça, la Chimiuwamushi, c'est vrai que la TPT2 est assez cramée là, on va pas se mentir, ok ça va, exaltation du Steamer directement, ah ça joue très très offensif quand même du côté Yowamushi, la petite Taktirel qui est placée, il est vaut bien sûr pour pas que le Xelor puisse donner l'EPA aux deux, il va encore, voilà, tac, armure de sel pour la protéger un peu, et là il va rester dans la Diago, bon il va se reculer bien sûr grâce à la Takti, mais ouais ça me paraît assez complexe quand même là, il peut toujours TP pour l'instant, il peut toujours TP le Steam, ils peuvent toujours TP le Steam, donc je pense que c'est le focus, c'est un focus Steam de la part de la team Tokyo Manji, de l'autre côté pour l'instant ça part sur un focus Steam aussi, j'ai bien l'impression, ça va mettre la Kaot, Kaot qui va aider à marrer justement, le Steam va s'en servir pour marrer et pour aller mettre une longue vue, pour pouvoir TP, on va voir comment il décide de faire ça, ça risque d'être compliqué, la TP va pas être si facile que ça, d'autant plus que c'est pas le Panda qui va être TP, parce qu'il joue juste derrière le Steamer, donc ce serait contre-productif, il faudrait qu'il TP ou le Steamer ou le Zobal, ils sont partis sur un focus Zobal, je pense qu'ils vont partir, il n'y a pas le choix de toute façon, parce que le Steamer il joue entre les deux, le Panda peut le ramener, et en plus ça va décaler le Panda, donc ça va le rapprocher, du coup ils vont être dans leur camp directement, donc je pense que le Zobal c'est la meilleure option, le Zobal en est conscient je pense, Kala je pense qu'il sait que ça va partir comme ça, il va masquer de classe pour réduire les dommages, il va booster, et il va ramener son Steamer, comme ça c'est vraiment sûr que c'est où lui il se fait TP, mais pas le Steamer, le Steamer je crois qu'il n'y a aucun moyen qu'il soit TP là à l'heure actuelle, si mais dans ce cas ils donnent leur Steamer aussi là Team Tokyo, et c'est pas dans leur intérêt, donc l'Evo 3 qui va partir sur l'attaque Tyrell, on va voir comment ils vont s'en sortir pour, enfin comment ils vont se débrouiller pour pouvoir, bah aller chercher le Zobal, ok ça part direct sur une aspiration, sur une petite arponneuse, il va devoir quand même bien s'exposer, s'il veut le Zobal là, il va devoir bien bien s'exposer, ouais c'est ça il va directement là-bas, il va prendre le Zobal, malheureusement il risque de prendre la foudre derrière, le Panda qui va pouvoir aller le chercher, le debuff, le jeter, c'est un peu compliqué, on va voir l'ATP, le Steamer qui du coup est envoyé aussi vers la Team Tokyo, donc ça va être un peu compliqué pour eux, disons que vu qu'il joue encore feu, il va pouvoir bien soutenir le Zobal, est-ce que le Panda va laisser le Steamer loin, ou est-ce qu'il va aller le chercher, je pense qu'il pourrait aller le chercher, on va voir, mais je pense que c'est ce qui est prévu, il met un Wasta sur le Zobal, et il va chercher le Steamer, ouais c'est bien ça, très bien le Wasta sur le Zobal, ça l'empêche de mettre un vraiment gros tour, au Zobal allié, ok, il va le prendre, il va le jeter où ? ok, il va le ramener dans son camp, comme ça tout le monde est un peu emmêlé, c'est plutôt pas mal comme play, en plus vu que c'est lui le focus, ça paraît assez logique, il est pile poil dans la LDV, du Steamer, qui va pouvoir lui faire du très sale je pense, le Zobal qui peut pas cac pour rappel, donc là il va pouvoir mettre juste deux Cabrioles, je pense pas que ce soit suffisant, ça le sort à peine du Shield, il a pas grand chose de plus à faire, il va changer de masque, ok, il va peut-être partir, ok, il va Tortoruga son Steamer, je vais dire qu'il va peut-être partir et mettre une petite, une petite Picada, mais je crois qu'il a pas l'EPA, quoique, est-ce qu'il a l'EPA là pour une Picada ? Il a l'EPA du Xelor, donc si c'est probable qu'il ait l'EPA pour la Picada, non, bah non, du coup je pense pas, je pense pas, bah non il a claqué 9, il a claqué 11, si peut-être qu'il est resté l'EPA, bon je sais pas, il y a des choses que je dois pas voir, forcément les combats, il faut pas mal se concentrer, la petite embuscade, qui part directement sur le Steamer, de la part de Yowamushi, play très intéressant, il a mis sa Tactirel à la place de la Tactirel Adverse, ce qui est très intéressant, dans le sens où, du coup, ils pourront pas outmap quelqu'un, donc ça c'est cool, et en plus de ça, ça va rapprocher le tonneau du Panda, donc ça c'est encore mieux, il va pouvoir avoir du soin gratuit, franchement, très très beau play, de la part du Steamer, franchement, Steamer c'est une classe qui est vraiment ouf, en tournoi, là vous voyez qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup cette année, et c'est pas pour rien, c'est vraiment une, c'est vraiment une classe abusée, très très fort, surtout depuis l'embuscade, là, qui est passé à, à quatre lignes, ce qui fait que même, les Steamer mono-éléments, peuvent faire un gros gros taf, du coup, le Xelor de la Team Tokyo, qui va aller mettre des petits coups au Zobal, et qui va, bien sûr, ça c'était à prévoir, qui va R-B, donc qui va R-B, c'est plutôt, c'est plutôt bien, ça va leur permettre de tempo un peu, à voir ce que la Team, ce que la Team Yoa a prévu, pour contrer ça, pour l'instant, le Zobal, qui a l'air de pas mal réfléchir, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut pas faire, est-ce qu'il peut aller taper à distance, et bien sûr, il va partir sur des Picadas, les petites Picadas, qui sont assez gratuites, sur le Steamer adverse, de toute façon, c'est leur focus, donc c'est parfait, c'est le problème un peu du rollback, sur ce genre de map, selon où on s'est placé au début, c'est pas super avantageux, là il est presque mid-life, petit avantage pour l'instant, de la part de la Team Yoa, les petites débandades, il va reculer à fond, de toute façon, il veut pas, il va absolument pas, se faire taper, parce que c'est vrai, qu'il a quand même pris, des bons dégâts, de la part du Xelor, et du Zobal adverse, là on arrive du coup, autour de Sano, qui est un peu en PLS, on va pas se le cacher, il va falloir qu'il commence, à se soigner un peu, sachant que c'est le seul heal de l'équipe, je sais pas pourquoi, il a pas joué le steamer feu, sur cette game, ça aurait été sympathique, qu'il joue feu, c'est vrai que la dernière mage, la dernière mage steamer, elle a pas mal été avantageuse, pour les steamers mono-éléments, du coup steamer mono-éléments, maintenant c'est devenu très très fort, à part mono-eau, il me semble que c'est pas foufou, mais mono-terre et mono-feu, franchement ça a sa place, c'est vraiment très très fort, ok, il va commencer à évoer une gardienne, du côté de la team Tokyo Manji, on arrive sur le tour du panda, de la part de Yoha, est-ce qu'il y a moyen, qu'il aille prendre la zone, c'est ce qu'il va faire, il va prendre la zone, avec la gardienne, et, le steamer, donc vraiment très très propre, c'est ce qu'il faut faire de toute façon, empêcher, l'adversaire de placer son jeu, le reboot qui met moins 526 sur la gardienne, c'est énorme, et là bien sûr il va la clean, en plus de ça il a mis quand même des bons dégâts, sur le steamer à côté, ça devient vraiment limite limite là, en termes de dégâts, c'est très très chaud, du coup Maka qui va mettre une petite Tortoruga, sur son steamer, pour essayer de le safe un peu, malheureusement là ça part très très mal, pour la team Tokyo, ils ont pris une grosse pression d'entrée, la petite Picada qui est partie, une deuxième, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre après, il n'a pas récupéré le plastron, il récupère tour prochain, donc ce serait pas mal pour la team Yowa, s'ils arrivaient à clean, à clean le steamer d'ici là, ça peut être pas mal, on va voir, on va voir comment ils veulent la jouer, le steamer des Yowa, qui peut potentiellement, Evo 3, enfin prendre Maré, son panda, Maré Gera, Evo 3, sa harponneuse, et mettre une petite embuscade, sur, sur le steamer de, de Tokyo, c'est ce qui va se passer je pense, est-ce que la petite Maré, ok non, il va le TP, très intéressant aussi, il va, en fait il va tout faire au final, elle est déjà Evo 3 là, non elle est pas Evo 3, non bah non, il voulait garder du coup, mais il a mis quand même, des bons dégâts, il a sorti des shields là, le RB est claqué, tout est claqué, ça devient vraiment compliqué, je pense en plus, qu'Ala va faire, un très 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 gros tour, sur le steamer, ok, la TP qui part, de la part de Tokyo, la momification, sur son steamer, qui est pas plus mal, et il va mettre 2 bonnes patates, quand même, 2 frappes du Xelor, qui font de bons dégâts, moins 448, et moins 511, donc ça fait des dégâts, très correct, bon là du coup, avec la réduction d'hommage, il finira pas le steamer, je pense, mais il y a quand même moyen, qu'il lui met très très cher, le steamer, de la team Tokyo, n'a pas, de, de Tourelle Evo 3, donc ça va devenir, très très compliqué, on va voir, ça réfléchit pas mal, ça réfléchit pas mal, ok, ça va mettre des coups de dague, coups de dague, voilà, top 10 249, avec la réduction de dommage, c'est vraiment très peu, mais ça suffit, voilà, pour du grattage, vu la vie qu'il lui reste, ils ont pas forcément de soin, donc c'est un peu compliqué, et bim, une rétention, une deuxième rétention, ça détacle, non franchement, c'est très très propre, le combo, le combo de la team Yowa, il est vraiment dévastateur, il a vraiment plus beaucoup de vie là, le steamer, il va falloir faire des choix, il va roxer le zobal, je pense que ouais, un full rox zobal, aurait pu être pas mal là, et encore que, non, le panda peut le sauver derrière, ça c'est vraiment très très compliqué là, il n'a aucun moyen de se sauver, le panda derrière, qui va pouvoir finir tranquillement, je pense, il va à longue vue, le panda, je pense qu'il pensait le TP, mais il a oublié, qu'il avait évo, qu'il avait évo, sa gardienne, et que du coup, la tac tirel, était plus évo 3, c'est ça, voilà, et du coup, ça va partir, le panda, qui va pouvoir, porter des buff, et pourquoi pas, une petite flasque, pour le jeter vers son, vers son Xelor, ça peut être pas mal, voilà, la petite flasque explosive, ça jette, ça fait des bons dégâts quand même, 654 au total, et là, est-ce qu'il finit avec une vague, ok, non, il va préférer, chaque et, Eribot, et ensuite, aller remettre un coup, du coup, sur, sur le Xelor, c'est vraiment pas mal joué, donc, je pense qu'on part encore, sur une victoire, de la part de la team, Yowamushi, excellent, franchement, excellent, leur compo, elle est vraiment, vraiment propre, en tout cas, y'a pas à dire, GG aux deux teams, dans tous les cas, c'est à du haut niveau, dans, dans tout le tournoi, y'a du haut niveau, y'a une ou deux teams, qui sont un peu en dessous, en termes de level, et en termes d'opti, mais sinon, de manière générale, le niveau est quand même correct, voilà, double picada, encore une fois, ça prend la zone, mais bon, là, c'est du 2v3, donc, je pense que, sur un combat de si haut niveau, de toute façon, quand on passe sur du 2v3, ça devient très compliqué, voire impossible, encore ça dépend, mais là, y'a encore le heal, y'a encore pas mal de choses, donc, c'est très très compliqué, un tournoi un peu particulier, cette année, on a pas vu de Sadi, ah, le fail en plus, à 1p, à 1p auprès, on a pas vu de Sadi, on a pas vu de, des Nutrof, on a pas vu de Roublard, bah après, c'est des classes qui sont assez dures à caler, dans des compos, vu qu'il y a pas mal de restrictions, mais bon, c'est comme ça, comme d'habitude, d'ailleurs, je l'ai pas fait sur cette vidéo, mais si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, et à vous abonner, ça reste le meilleur moyen de pouvoir suivre l'intégralité du contenu qui sort sur la chaîne, ainsi que de pouvoir la soutenir gratuitement, et n'hésitez pas aussi à me faire part de vos retours sur les matchs en commentaire, ça m'intéresse vachement, pareil, si vous aimez les tournois, etc., n'hésitez pas à me le dire, j'essayerai de rec tous les tournois sur Terra, ça peut être vraiment, vraiment propre, je m'intéresse beaucoup aux tournois, mais c'est vrai que de manière générale, je les stream pas, ou je les rec pas, et puis là, bon, vu que c'était une team, une team avec qui j'ai de bonnes affinités, vu que c'est, c'est ma guilde, et puis même, il y en a plusieurs des teams avec qui j'avais des affinités sur ce tournoi, il y avait 4 teams, il me semble, où il y avait des potes à moi dedans, donc voilà, j'ai suivi celle-ci, parce que ça reste ma guilde principale, mais au final, je soutenais beaucoup de, enfin beaucoup, je soutenais au moins 4 teams dans le tournoi, donc on va voir ce que ça donne, il y en a au moins une des 4, je pense qu'il ira assez loin, on verra bien, on verra bien, là, les petites dagues sacrificielles qui passent plutôt bien sur le Xelor, de toute façon, là la game, il va pas se passer grand chose de passionnant en plus, ça va aller que dans un sens, là de toute façon, ce match, il était un peu à sens unique, quoique, en vrai, le Kala a pris pas mal de dégâts, le Zobal de la team Yowamushi a pris pas mal de dégâts, s'ils avaient réussi à le tomber, il y aurait peut-être moyen d'équilibrer un peu plus le combat, mais assez compliqué, la petite Villeney qui part, le Rebot, et là, une vague à l'âme, et la deuxième qui part, oh là là, les Vagues à l'âme qui font super mal, le Xelor qui a pas forcément de grosses raises hauts, et en plus de ça, quoique s'il a des raises hauts le Xel, c'est les 2 Villeney là qui font ça, non, non, il doit pas avoir tant que ça, parce que les Villeney, elles auraient pas mis, les Vagues, elles auraient pas mis du 600, ça tape vraiment très très fort, le Zobal adverse qui va du coup mettre sa petite débandade, il va, il va se décaler, là on voit un 6 sur 6, parce qu'en parallèle, la team Yowamushi, participait sur RD au tournoi, donc 6 sur 6, c'était le nombre de victoires qu'ils ont fait au total, donc 3 victoires sur Terra, 3 victoires sur RD, plutôt pas mal, bon là bien sûr, ça va continuer à taper un peu le steamer du côté de la team Tokyo, mais le combat est fini, voilà, ça lâche le GG, en tout cas, GG aux deux équipes, voilà, dans tous les cas, en attendant, on arrive sur la fin de cette vidéo, moi je vous dis à demain pour la prochaine, c'était Mars, ciao, ciao, Sous-titrage ST' 501